C'était un gros trou d'oeuvre. On retrouve ensuite côté corde Act of God qui est à 3-4 longueurs du trio de tête. Un petit peu plus loin il y a le numéro 5 de Gaël. C'est une allure soutenue qu'on aborde la ligne d'en face pour bientôt passer devant les grandes écuries avec Golden Drop qui a toujours l'avantage. En deuxième position on a Okilebo qui est un petit peu brillant, quasiment à la hauteur du cheval de tête. Kiefer Desec vient troisième, ensuite côté corde c'est Act of God qui vient et qui galope devant De Gaël. Les autres captains Kangaro et Shabana sont dans le lointain. Le passage devant les grandes écuries, le numéro 4 Okilebo qui est un petit peu brillant pour l'instant et qui galope. Toujours en deuxième position Okilebo qui est confié à Anthony Hamel. On a toujours le leader Golden Drop qui est calé le long de la corde en retrouvant troisième position Kiefer Desec avec Jordan Faliéro. Et puis ensuite c'est Act of God qui vient avec Manon Juteau qui est en selle un peu plus loin. Il y a The Gaël, c'est Joel Pambo qui l'est associé. Il est à 5-6 longueurs des 4 chevaux de tête. On va bientôt déboucher dans la ligne d'arrivée avec toujours les mêmes aux commandements. Le numéro 1 Golden Drop maintenant avec Antoine Hamelin qui va s'éclipser gentiment au long de la corde. Le numéro 4 Okilebo qui a l'avantage. Côté corde c'est Act of God maintenant qui vient sur la ligne de tête Kiefer Desec en dehors. Et puis un peu plus loin il y a le numéro 5 De Gaël. On tente de revenir avec Shabana le 7. Et puis Captain Kangaroo qui est encore un petit peu loin mais qui refait du terrain. On va voir du poteau le numéro 3 Act of God qui prend l'avantage. Maintenant c'est Manon Juteau qui est le meilleur en scène sur Act of God le numéro 3 qui va certainement s'imposer. Ici devant le numéro 2 Kiefer Desec et à distance on note que Shabana le numéro 7 avec Jade Paco Hartmann fournit une très bonne course. Elle va prendre la troisième place et c'est The Gaël le numéro 5 qui va terminer quatrième. C'est Manon.